Musique 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 Il est 19h Musique Salut Salut C'est vendredi Le portable il est de plus en plus bas J'ai l'impression qu'il faut que je me casse le dos de plus en plus Mais bon c'est pas grave, c'est pour la bonne cause Salut ma team Salut ma team Salut Mathilde Ça rime Salut, comment estas ? Bien ? Pourquoi pas Je peux très bien parler en espagnol Surtout qu'il y a ma musique Salut Emilie Comment ça va vendredi soir ? Salut Nadia On clôture la semaine, ça y est J'espère que vous avez passé une bonne semaine J'espère que vous avez passé une bonne journée J'ai vraiment mis le portable trop bas là C'est pas grave Attendez, attendez, attendez Parce que si je me recule Ouais vous me voyez bien ? Nanana Nanana Allez bienvenue au nouveau cours de chant et cours de danse Nan je rigole Nan 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 Chacun Oh bla espagnol Mais Un poquito Voilà Je les ai fait prendre à mon propre jeu Nan 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 Je vais rester dans le monde du sport Je pense pour vous Pas de danse, pas de chanson Et pas de traduction non plus Salut, il y a plein de smileys pour se dire bonjour Ça va ? Ah t'as vu ça ? Jamais 203 la semaine La semaine propre Je crois Hola ! Oh vous parlez tous espagnol ? Et je sais qu'au Mexique On me regarde Voilà, j'ai des petits fans au Mexique qui m'envoient des messages régulièrement en espagnol justement Donc je suis très contente Je pense que Youtube traduit mes cours Hello tout le monde Salut 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 Bon sculpt les amis Je suis chez les médecins Et je pense à vous Et ben Sarah on pense aussi à toi Voilà On est une team Qu'on le fasse en direct ou en replay On est tous une team On est tous ensemble Alors Cette fille est dingue totalement Et je crois que ça va pas aller au fur et à mesure Nan Oh la la mais c'est je sais pas C'est mon petit pic d'énergie Je suis tellement contente de vous retrouver Euh Tu adores ma playlist ? Ben franchement je vous promets La semaine prochaine quand je vais pas travailler Je vais me prendre un peu de temps Et essayer de chercher d'autres musiques Libres de droits Euh Oh j'ai pas envie de la couper Si je la coupe Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Sur Youtube c'est très strict C'est comme c'est encore pire que Facebook Euh En fait il faut mettre des musiques vraiment libres de droits Voilà ça veut dire que les auteurs qui ont créé leur musique Ils ont cédé leurs droits Du coup ils vont pas réclamer des sous Si moi j'utilise leur musique pour faire mes cours Donc vous le savez ces musiques sont un peu moins fofolles Voilà Mais bon j'ai réussi à en trouver des pas mal Du coup Ben il faut les acheter Je les ai achetés Et je trouve que c'est un super investissement Parce que cette musique par exemple espagnole Je ne m'en lasse pas Mais donc promis la semaine prochaine Je vous en trouve d'autres Alors est-ce que vous avez Alors Ah oui alors attends Parce qu'on me l'a demandé Euh Attends Est-ce que celle-ci Alors Le titre de la chanson c'est en anglais C'est Faster Faster Car Comme la voiture Faster Car Et il faut mettre Spanish version Et le nom Ah bah oui tiens c'est du français dis donc Et l'auteur Vodou C'est rendez Comme en français Comme rendez-vous Et bah en fait là c'est rendez Et c'est Vodou V-O-O-D-O-O Est-ce que vous avez tous écrit ? Ha 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 Le titre de la chanson Faster Car Spanish version Vous me faites parler en anglais hein dis donc hein Et le L'auteur Le chanteur C'est rendez Avec un tiret Vodou V-O-O-D-O-O Ha 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 Oui voilà Oui Carole la musique espagnole Je vous saoule Ça fait des mois que je vous saoule avec elle Je suis désolée En plus il y en a qui l'aiment pas Qui m'ont déjà envoyé des messages Je suis désolée Bah après chacun ses goûts Et on est 130 pour un vendredi soir C'est génial Je suis ultra contente Bon est-ce que vous avez vu le nom du cours aujourd'hui ? Le nom du cours aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Mon cours préféré Très bien C'est quoi ton cours préféré ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'attends Je sais pas moi Je sais pas Trop noir On fait quoi ? Euh Oui exactement Johanna c'est ça C'est ça On fait quoi ? On m'a répondu Parce que sinon Je sais qu'il y a un décalage entre vous et moi Mais bon Sinon on va rester là 10 ans Bon disculte Très bien Et oui Et encore une fois Toujours dans mon souci De faire des cours différents Parce que du coup je regarde attentivement tous les cours que je vous ai donnés Et ben il y a un cours que j'avais pas fait en format 30 minutes Et ben c'est le body sculpt Parce que je sais que vous aimez les formats 30 minutes Plus c'est court plus vous appréciez Voilà Et du coup c'est un cours que je n'avais jamais fait Et je trouve que c'est bien d'en faire un Quand vous n'avez pas le temps Parce que je le sais Certains d'entre vous Des fois on n'a pas le temps Avec le travail Avec les enfants Oui on peut très vite ne pas avoir de temps Et du coup 30 minutes Ben moi du coup je vous propose un cours De 30 minutes Simple Efficace Voilà Le 45 minutes est très bien Mais vous allez voir aussi en 30 minutes Ben comme hier On peut très bien bosser Et comme ça je pense qu'on aura tout fait Je vais encore réfléchir encore ce week-end Mais je pense qu'on aura tout fait Voilà Donc il nous faut bien sûr Il nous faut quoi ? Il nous faut quoi ? Je les ai... Elles sont où ? Je fais la Miss Météo ? Non c'est là Sous les d'Altères C'est là ou pas ? Je fais la Miss Météo C'est super dur ! Elles sont ici Une paire d'Altères Donc Attendez je vais en redresse Vous promets j'essaie de garder le devoir Une paire d'Altères Très bien les séances de 30 minutes Ah bah c'est cool C'est vrai comme ça on peut enchaîner avec l'héperon Exactement c'est vendu du soir Un apéro en visio bien sûr Qu'est-ce que je voulais dire ? Vous pouvez prendre une paire d'Altères Une heure c'est très bien aussi On est d'accord J'ai fait... On a fait le une heure Le body scull d'une heure on l'a fait On a tout fait Une paire d'Altères ou bouteilles d'eau ? Laisse-moi la Miss Météo Non on va me perdre On va me perdre En tout cas je suis très mauvaise dans Miss Météo C'est ultra dur hein ? Bon bref Bon bref du coup Ou des bouteilles d'eau Ou vous savez des packs de lessive Des boîtes de conserve ce que vous voulez Mais par contre voilà il y a quand même Je trouve une charge minimum qu'il faut avoir Si vous voulez vraiment avoir du résultat Même si les baby Alters sont très belles Elles sont très belles C'est toujours des couleurs flashy Par exemple à Decathlon elles sont toutes roses Je les ai achetées 0,5 elles ne servent à rien À part être belles Mais 1 kg aussi 1 kg quand on travaille les cuisses C'est comme si on avait rien du tout On avait rien du tout Rien du tout vous me faites rire Donc j'aimerais au moins 2 kg Voilà Vous me faites rire avec vos commentaires Oh punaise Pas des boîtes de thon ? Bah si c'est des grosses boîtes de thon Ca marche Il y a des boîtes de thon de 500 grammes Je préfère une grosse boîte d'haricots verts Mais une boîte de thon pourquoi pas Pourquoi pas Tout est possible Quand on veut charger ses mains c'est possible Après il y a quelque chose que vous avez tous Si vous n'avez pas la boîte de légumes Ca c'est possible que vous ne l'ayez pas Hum 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 Ca c'est la bouteille de vin La bouteille de vin ou la bouteille de champagne Champagne je vous conseille pas trop parce que ça va être compliqué Ou la bouteille d'alcool J'ai rien dit Il faut boire avec modération bien sûr D'accord ? Bon 19h09 Du vin Bah oui allez-y Allez-y On y va ou quoi ? On y va ? Petite vague de smiley Oh du confit de canard Cathy Oh j'adore ça Pourquoi c'est aussi gras ? C'est pas juste Non mais c'est vrai hein C'est vrai Pourquoi les choses bonnes sont grasses Et sucrées ? Non mais c'est terrible Ah c'est terrible 1,5 kg Jamais réussi à choper Mais d'un moment décathlon Là ils sont au top hein Ils ont réassorti leur truc Euh... Champagne je l'ai bu hier soir Parfait Euh... Ok Bon allez Je crois qu'il y a des smileys J'ai dit qu'on part pas trop On part... Deux packs d'eau Super Samia Parfait Allez Bah on commence sur ma musique espagnole hein Bon allez On s'étire rapido C'est du bon gras exactement Alors Allez on part sur 30 minutes 00 De travail Allez On commence directement Pas d'échauffement Squat large Je fléchis Je tends les jambes Je fléchis Je tends Allez Les orteils Tournez vers l'extérieur Les genoux Tournez vers l'extérieur Vous choisissez l'ouverture de votre squat Donc moi je dis minimum Plus large que vos épaules Après si vous voulez me faire des squats larges Vous pouvez J'inspire en bas Je souffle à la montée J'inspire Je souffle Et qu'est-ce qu'on dit ? Na 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 Je ne me relasse pas cette musique Na 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 Allez poids du corps bien dans les talons Vous êtes à votre rythme Si vous sentez le besoin pendant les 30 minutes de ralentir De prendre des pauses Vous prenez des pauses Si jamais vous voulez accélérer Mais vous accélérez Le plus important c'est que vous vous écoutiez Allez la suite On ajoute les bras Vers le sol Vers le plafond Sol Plafond Sol Plafond J'inspire Je souffle Toujours Alors le plus important c'est de garder le dos droit Na 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 Et là on sent que l'air de rien Levez les bras Ca fait monter le coeur Na 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 Allez la bonne nouvelle il me reste 30 secondes 30 petites secondes Est-ce que vous pouvez tendre les bras parfaitement vers le plafond ? Parfaitement Oui oui ça réchauffe hein Allez nous reste 10 secondes ma team Les meilleurs moments Non je rigole Je vais pas danser Je vais pas danser Là vous aurez honte de moi Allez 1 2 On bloque en bas Allez les pieds là J'enlève toujours la poitrine On rentre le ventre Et on reste ici Soit vous bléchissez les bras Soit vous placez les mains sur les cuisses Là il faut juste se relâcher Parce que sinon ça va commencer à rouler On respire calmement Il reste 10 secondes Dans 10 secondes on part en planche 3 2 1 Avancez en planche Reculez en squat Et on remonte Let's go Squat On avance en planche On avance en planche Ah j'adore ce moment Je vais mettre de profil Allez à votre rythme Squat J'avance le plus loin possible Je rentre le ventre du contraire de cuisses Et fesses et je me redresse Trente minutes Trente minutes Trente minutes Trente minutes Eh je ne voulais jamais faire Un coup on fait que des squats et que des planches Nouveauté Et par contre on aura les cuisses On aura les cuisses en feu Allez Essayez de garder les jambes tendues Comme on reste à peine 1 seconde en planche 5 secondes Et on part en pompe large 3 2 1 Stop Avancez en pompe large Posez les genoux Et on prend les squats Allez les coudes ouvertes vers l'extérieur J'inspire en bas je souffle en haut J'inspire je souffle 15 secondes Bien sûr à n'importe quel moment On n'oublie pas On peut rapprocher les genoux Il n'y a aucun problème C'est aussi une pompe Mettez la force quand vous repoussez le sol Allez 3 2 1 Stop On reprend les squats Allez on y va Squat Continuez les squats Je veux vous entendre expirer jusqu'à chez moi Expirez Arrêtez de garder la bouche fermée On ne peut pas faire de squats de bouche fermée On ne peut pas faire de squats de bouche fermée D'accord ? C'est le petit focus Ouvrez moi cette bouche Qui ne demande que ça Allez Allez Toujours une maxi amplitude Mais là ça dépend en premier de votre mobilité de hanche Plus vous êtes souple Plus vous pouvez fléchir les jambes Donc voilà pourquoi je vous dis de faire du stretch Car on gagne en amplitude sur le squat Et c'est vraiment phénoménal sur le squat On va prendre silence On voit le plus Allez on ajoute les bras Deuxième tour Vers le sol Plafond Vers le sol Plafond Est-ce que vous expirez sur moi là ? Même s'il y a le coronavirus c'est pas grave Je prends Je prends Je prends le risque Sans basculer Restez toujours face à moi Ces moments vous ne voyez plus Ça veut dire que vous faites là Olé Même si c'est sympa Mais non Mais non Donc focus Vous devez toujours voir mon legging rouge C'est pour ça que j'ai le meilleur rouge Comme ça vous me voyez bien 15 secondes Allez 5 4 3 2 Stop On bloque en bas On bloque en bas Allez Quatre secondes De statique Qui trouvait du bien On lève toujours la poitrine On pousse toujours les fesses en arrière On a tendance à les ramener vers l'avant Non Vers l'arrière Comme s'il y avait une chaise imaginaire Allez Squat planche On avance 3 2 1 Avancez vers moi Planche On recule En haut 2 1 1 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 7 5 En haut 9 10 Toutes le temps On pose les moments Et on y va 3 C'est quoi mon mot préféré pendant le cours ? Amplitude ! Amplitude ! Vos peines touchent le sol. Allez ! Cinq secondes. Trois, deux, un. Stop ! Allez, on prend les haltères. On prend les haltères. Squat large. On fléchit les coudes. On y va. Allez, le même principe. Vous avez les coudes frichis. Toujours vers l'avant. La poitrine toujours face à moi. Toujours votre repère. Le but ultime, aller chatouiller ses cuisses avec ses coudes. Mais en gardant le dos droit. Si vous mesculez vers l'avant, vous m'en faites là ou là. Ça ne compte plus. 30 secondes. On expire quand ? On expire quand ? Toujours quand on tend les jambes ou pas ? Posez-vous la question. Toujours oui. Quand vous êtes dans l'effort, vous ne pouvez pas respirer. Ce n'est pas possible. C'est après l'effort et avant l'effort qu'on respire. Allez ! La bonne nouvelle, dans cinq secondes, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si on tourne les bras. Trois, deux, un. On allonge les bras. Allez, une belle extension vers le plafond. Une belle. Prenez le temps. Je veux toujours le squat. Plus vous fléchissez les jambes, plus vous avez de la force pour tendre les bras. 30 longues secondes. Eh oui ! Là, normalement, on doit sentir le cœur. On doit sentir le cœur s'accélérer. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous ne me faites pas du squat, vous me faites des flexions. Je veux du squat. Donc, il se parallèle. Allez ! Trois, deux, un. On reste en squat, comme tout à l'heure. Mais là, on allonge les bras vers le sol. Allez, on roule bien les épaules en arrière. On dégage la poitrine. Allez, on fléchit. Dans 15 secondes. Dans 10 secondes, on fait comme tout à l'heure. Un squat et on avance en planche. Je vais le mettre là. Allez. 3, 2, 1. Et on avance. Allez, sur les haltères, on recule. Et on ajoute un 13 quand vous redressez. Bon, si vous n'avez pas d'haltères, ne marchez pas avec les bouteilles d'eau. Ça va être compliqué. 1, 2, 3 et 4. Allez, 30 secondes. Quand on recule, on a tendance à perdre son squat et à garder les fesses vers le haut, comme ceci. Moi, je ne veux pas... Là, il n'y a plus de squat quand je remonte. Le principe, on est là, ici, et vous appuyez dans les talons. Allez, 15 secondes. À votre rythme. Seulement le vôtre. 5 secondes. Et comme c'est moi qui viens de court, vous êtes obligés de m'attendre. Allez, stop. Stop. On pose les deux genoux au sol. Vous avancez votre jambe gauche. Vous redressez. Et on fait un tirage, une extension. Et on revient. Bras droit. 1, 2, 3, 4. Je tire, j'allonge, je reviens et je descends. Tirez, allongez, revenez et en bas. 1, 2, 2, les triceps. Les triceps sont l'extension du bras. Le principe, avant vraiment, le bras parallèle au sol. Parallèle. 15 secondes. 10 secondes. 3, 2, 1, stop. On remonte et on reprend les squats. Quand vous êtes prêts, on reprend les squats. Allez, on remonte. Ne m'attendez pas. Ne m'attendez pas. Squat. Continuez à squat. Je me mets juste un chargeur. Je n'ai plus de batterie. Squat. On y va. Avec les alters devant vous. Alter devant vous. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Ouh là là. Je compte sur vous. Allez, petit squat. Sinon, je refais une série. Vous êtes en train de squatter ou pas ? Vous me dites, elle est où Flo ? Elle n'est plus dans l'écran. Allez, c'est bon, je suis là. Allez, on y va. On continue. J'espère que vous avez joué le jeu. J'espère. Dans 15 secondes, squat presse. 3, 2, 1. On tend les bras. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Allez, poussez au maximum avec vos talons. Vous allez voir, vous avez encore plus d'énergie. Focus. Vous devez toujours me voir. Si vous ne voyez plus mon pantalon, c'est qu'un souci. C'est qu'un souci. Vous entendez ma respiration ? Vous entendez ma respiration ? Normalement, on a la même. On a la même. N'oubliez pas, bouche fermée, ça n'existe pas en sport. Ça n'existe pas. Allez, il nous reste 15 secondes. Ça réchauffe les épaules ou pas ? Normalement, oui. Ça réchauffe le dos, ça réchauffe le cœur. 5 secondes et on bloque. 3, 2, 1. Stop. On re-bloque en squat. Allez, on remplace les épaules en arrière et on fléchit. Non, il ne faut pas bouger. Allez. Restez, restez, restez. À mon top, on avance en planche. Deuxième tour. Allez, 3, 2, 1. Let's go. Allez, on marche, on marche. Et on ne bie pas le press en haut. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Allez, prenez le temps. Prenez le temps. Je ne veux pas que vous restiez ici. Là, on sent que vous êtes mis en planche. Hop, on allonge, on allonge. Jusqu'à ligner épaules, vessiers, les talons. On se redresse bien avant de faire le presse. 20 secondes. 20 secondes. Je vais mettre de l'autre côté. 15 secondes. Voilà. Événagement. Allez. 3, 2, 1. Stop. On reste. Hop, on fléchit. On avance et passe-ci. Le cou droit. Et on reprend le tirage d'extension. 1, 2, 3, et 4. Tirez. Tendez. Revenez. Et en bas. Allez. Vous prenez le front d'appui sur la cuisse qui est fléchie. Il n'y a pas de problème. Mais votre dos doit rester droit. Il doit rester droit. Donc je ne veux pas... Hop. Là, on sent qu'on n'est pas bien. On dégage la poitrine. On appuie et on tire. Allez. 30 secondes. Là, vous devez sentir votre essai se contracter quand vous allongez parfaitement le bras ici. Là, je vous promets qu'il y a une belle brûlure dans l'arrière de bras. Normalement. Allez. 5, 4, 3, 2, 1, debout. Allez, on reprend les squats. Dernier tour. On y va. On y va. Bien sûr. Là, si vous avez envie de vous reposer, eh bien vous pouvez. Ce n'est pas grave si vous loupez 15 secondes de squat. Ce n'est pas grave. Ok ? Donc à votre risque. Si vous commencez vraiment, vous êtes dans le rouge. Vous êtes dans le rouge. Il vaut mieux se reposer. Mais comme ça, vous tenez toute la durée. Ok ? Allez. Ouh. 30 secondes. 30 secondes. 15 secondes. Toujours avec les coudes devant vous. Ce n'est pas des squats qu'on va faire. Mais c'est des fentes arrière. Donc restez en squat. Et regardez. Une fente arrière. On revient. C'est exactement la même chose. Allez, avec moi. Fente. Fente arrière. Je remets juste mon petit chrono. Allez, fente arrière. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va rajouter ? Ça sent le presse. Allez, on ajoute le presse. Yes. Quand la jambe est fléchie, les bras sont tendus. Exactement pareil qu'en squat. Allez, pieds largeurs d'épaule. Je veux votre tibia parallèle au sol à la descente. Là, par contre, si vous voulez peut-être prendre des altars plus légères, vous pouvez. C'est le seul exercice. Le seul. 15 secondes. 5 secondes. Stop. Et on bloque en squat. Allez, on recule derrière son tapis. On bloque en squat. Vous voyez. Allez, on roule bien ses épaules. On lève le bus. Et on descend. Pour le dernier tour, on garde toujours le squat, la planche, mais on ajoute un tirage droite et gauche. Si vous n'avez pas l'alter, vous tirez juste la main. C'est pareil. 3, 2, 1. On avance. Allez, en position de planche, on tire à droite, on tire à gauche. Et on recule. Et on n'oublie pas le presse. On fléchit les jambes, on se redresse et on pousse dans les pieds. Là, si vous voulez poser vos genoux sur le tirage, vous pouvez. 30 secondes. 30 secondes. Pour garder les hanches fixes, là, vous devrez vraiment engager le centre du corps et contractez-moi. Vous montez le ventre et vous me contractez les pêches au maximum, ainsi que les cuisses. Allez, il nous reste 5 secondes. 3, 2, 1. On reste en planche. On reste en planche. Si possible, vous serrez les pieds, largeur d'épaule. Allez, on reste en planche sur les haltères. 20 secondes. Si besoin, on pose les genoux, n'oubliez pas, à n'importe quel moment. N'importe lequel. Il nous reste 5 secondes, ensuite on part en pompe triceps. 3, 2, 1. Stop. Sur les haltères, mains sous les épaules. Push-up. On y va. Allez, on fléchit les coudes en arrière. Le plus bien est possible. Allez, 15 secondes. 15 secondes. Si besoin, coude vers le sol. Mais sans bouger les hanches, il n'y a que les coudes qui se déplacent. Que les coudes. Allez, je vous rajoute 10 secondes, c'est cadeau. C'est cadeau. Allez, on continue. 3, 2, 1. Stop. Oui. On reste au sol. On peut s'essuyer le visage et on passe sur le dos. Allez, on prend les haltères. Allez, hop. Allez, mon mouvement préféré. L'écarté couché, paume de main face à face. Vous ouvrez les bras le plus possible à l'extérieur et vous refermez. On ouvre et on ferme. Allez, sur cette position, j'espère que vous voyez bien mon dos. Là, je lève au maximum la poitrine. Je serre mes omoplates. Et là, votre petit repère, vous devez passer votre main sur votre dos. Hop. Donc, le dos n'est pas plaqué. Vous levez. Hop. Vous plaquez bien les lombaires. Mais au milieu, vous levez. Et là, vous êtes encore plus fort. Allez, j'inspire à la descente. Je souffle à la montée. Toujours. J'inspire, je souffle. Ouvrez-moi la bouche. Ouvrez-moi la bouche. Donc là, on est sur un écarté couché. Donc, il faut écarter les bras le plus possible. Le plus. Donc, pas de flexion le coude. Essayez de jouer le jeu d'avoir les bras le plus ouverts. Et là, vous le sentez. Plus vos bras sont ouverts, plus vous sentez le haut de la poitrine. Juste ici, travaillez. C'est les pecs, les filles. Ce sont les pectoraux. Car nous, si on en a un, c'est pas réservé qu'aux garçons. On en a même comme. Et le grand pectoral, c'est le muscle le plus important si vous voulez vraiment progresser sur la pompe. C'est le muscle le plus fort. Donc là, ici, on isole. Il n'y a que c'est le grand pectoral qui bosse. Donc, si vous voulez progresser en pompe, vous faites cet exercice régulièrement. Par contre, là, on met son égo de côté. On ne pourra jamais charger l'eau. Jamais. Parce qu'automatiquement, si vous chargez, là, c'est un truc avec un garçon, vous allez fléchir les coudes. Et bien non. Le but, c'est d'avoir les bras ouverts. Allez, vous le savez, c'est ma combinaison préférée. Je ne m'en lasse pas. Allez, si vous êtes à l'aise, bien sûr, vous décollez les pieds du sol. Par contre, si vous commencez à fatiguer, vous pouvez vraiment relâcher quelques secondes. Vous pouvez relâcher quelques secondes, mais vous gardez des récus à l'île. Parce que là, rien de rien, même en statique, les abdos bossent. Allez, soit vous restez ici, ça peut être quoi la suite ? Eh oui, qu'est-ce qu'on va rajouter ? Extension ou pas ? Oh mince, ma plante ! Déjà, elle fait la tête, si je lui mets des coups de pied. Maintenant qu'on a ajouté les abdos, si vous voulez retirer les bras, si ça devient trop intense, on va vous concentrer que sur les abdos. Là, il n'y a aucun problème, vous choisissez. Donc, vous placez les bras le long du corps, vous allongez une jambe, puis l'autre. J'inspire quand je tombe, j'expire quand je fléchis. Ou alors, si vous voulez, votre but vraiment, c'est plus important, vous continuez les bras. Allez, il nous reste 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, stop ! Vous gardez un halter et vous pivotez vers moi. Hop, du côté que vous voulez. Allez, un coup de soleil, poussez les hanches vers le ciel. On a toujours un halter. 30 secondes, que du statique pour commencer. Allez, on allonge son bras. 20 secondes. Ensuite, je vous propose, je vous proposerai de vous mettre bras tendus. Si vous voulez rester coup de fléchis, et bien, reste coup de fléchis. Allez, vous pouvez peut-être relâcher quelques secondes, mais on garde toujours son bras. Et là, le but, c'est de se placer en gainage latéral. 30 secondes. 30 secondes. Si vous voulez poser un genou, vous pouvez. Allez, la main vers l'extérieur, on l'enfonce le plus possible. Et ceux qui peuvent, vous mettez les deux pieds l'un sur l'autre. Allez, on a toujours le bras tendu. 15 secondes. 15 secondes. Oui, je sais que ça brûle dans l'épaule, je le sais. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. On relâche. Allez, on place. Les deux halteres au milieu des cuisses. On fera l'autre côté tout à l'heure. Allez, on oublie ce qui s'est passé à droite. On oublie ce qui s'est passé à droite. Allez, relevez le bassin. Mais en gardant les cuisses, serrez. Donc là, si vous relâchez vos cuisses, les halteres vont tomber. Elles vont tomber. Allez, j'inspire en bas, je souffle en haut. Et je contracte bien sûr mes pêches, toujours en haut. Si deux halteres, c'est trop difficile, vous en gardez une. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Alors par contre, pour ceux qui ont une bouteille d'eau, je compatis parce que je vais continuer. C'est ultra difficile de mettre une bouteille d'eau entre vos cuisses. Là, vous allez l'exploser. 15 secondes. 15 secondes. Là, normalement, ça boule au niveau des halteres et des fessiers. Je ne vois pas le chrono. Ah bah oui, c'est dépassé avec 15 secondes. Allez, 3, 2, 1, stop. Allez, on change juste de côté. Allez. On place. On allonge son bras. 3, 2, 1, go. 15 plus 30, ça fait 45. Allez, choisissez les mêmes options que tout à l'heure. Les mêmes. Si vous êtes resté sur les genoux, vous restez sur les genoux. Si vous n'avez pas tendu le bras, on va les 30 dernières secondes. Mais non. Mais non. Mais 15 secondes. Ah ! Allez. Pour ceux qui veulent, bras tendus. Allez, on garde le bras. Ah ! 30 secondes. Aïe, 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 aïe. Je sais que le bras tremble. Je le sais. Par contre, avancez bien votre épaule. On a tendance à la reculer. Moi, je mets une épaule au-dessus du poignet. Allez, 15 secondes. Là, ça marche ici. Ça marche aussi. Allez, 10 secondes. Et les warriors, les pieds l'un sur l'autre. Dans 5 secondes, on part en planche, bras tendus. 3, 2, 1. Planche sans relâcher. Allez, ça sent la fin du cours. Ça sent la fin du cours. Allez. On termine pas sur du statique. 30 secondes. Grimpeur. Et oui, on termine de faire du cardio. Donc ça, vous êtes tranquille avec moi. Si vous l'accélérez, je vous dirai à la fin. Je vous dis que c'est 30 secondes. 30 secondes. On expire à chaque fois que je vous monte. Toujours avec l'amplitude. Roi de 15 secondes. 15 secondes. Si vous l'accélérez, allez-y. 10 secondes. 10 secondes. Encore. 3, 2, 1. Stop. Allez, on bouffe ses genoux. On pousse les pescets en arrière. 30 minutes. Allez, on tombe bien ses bras pour retirer son dos. Ça fait du bien de terminer par un petit cardio. Allez, on se redresse. On se redresse. On enroule les épaules en arrière. Et good job ! Je crois que j'adore ce format. Franchement, je ne l'avais jamais fait que ce soit en cours, dans une salle et avec vous. Ah, j'adore. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Ouh ! Ouh ! Ça passe bien ou pas ? Oui ! On est toujours aussi nombreux en plus. Mais cool ! Alors, tu te taies. Tu te taies. Même si je t'aime bien. Hop. Attendez. Parce que sinon, je ne suis peut-être pas... Trop bien. Alors, bah ouais, je trouve que franchement, là, c'est vraiment une formule... Bah, quand vous n'avez pas le temps et que vous voulez quand même bosser... Hop là ! Ah, je ne suis plus obligée de me courber. Ah ! Simple et efficace. C'est bien. Vous avez ma devise. Ma devise. Épaules en fire. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais franchement, en 30 minutes, nous avons tout travaillé. C'est simple. Nous avons tout travaillé. Merci Jérôme. Merci Caroline. Et voilà. Ça, c'est vraiment une formule. Je vous promets. Quand vous avez la... Ou quand vous avez la flemme ! Vous vous dites... Putain, pardon. Bah, c'est ce que vous vous dites. Je n'ai pas envie. Mais vous dites, vas-y. Mais il y a quand même votre petit ange dans votre tête qui dit, allez, bouge-toi. Bouge-toi. Et bah voilà, cette formule, elle est super sympa. Et franchement, si ça vous a plu, vous pourrez le refaire. Là, encore comme hier. Les formats 30 minutes, ce sont des cours que vous pouvez mixer avec d'autres. Là, par exemple, ce cours-là, vous pouvez le mixer avec un cours cardio de 30 minutes. Et comme ça, vous aurez une heure. Ou peut-être avec un cours de 45 minutes. Comme ça, ça vous fait une heure et demie. Voilà. Après, c'est vraiment... C'est à la carte. Vous vous sentez... Bon, c'est pas grave. Alors, attends. J'ai vu une question. J'ai vu une question. C'est vous qui choisissez. Est-ce qu'on peut faire ça 2-3 fois par semaine si on n'a pas le temps ? Et bah oui ! Imane, vraiment, se faire un cours comme ça 2-3 fois par semaine, c'est super efficace. Il n'y a aucun problème, je te promets. Moi, je préfère quelqu'un qui va bosser régulièrement 3 fois par semaine, ce serait vraiment l'idéal. 30 minutes. Puisque plutôt qu'il garde peut-être qu'il va bosser une fois par semaine, mais qu'il ne met pas l'intensité parce qu'il est cuit et qu'il n'a pas la motive. Ouais. Moi, je trouve vraiment le plus important, c'est la régularité. Et là, donc là, il n'y a aucun problème. Aucun, aucun, aucun. Donc, je suis très contente. Je suis fière de vous. Merci encore. J'ai bien sué. J'ai l'impression que j'arrive à moins souffrir sur les grimpeurs. Et bah tu vois ! Mais oui ! Mais oui ! Voilà, c'est un travail de résistance sur vos épaules. Et plus vous faites du gainage, et plus vous renforcez vos épaules, et plus vous tenez. Et plus vous tenez. Car vous avez... C'est vraiment le truc qui nous fait mal en premier. Qui nous fait mal en premier. Je suis toujours... Non, j'ai dit que je fais abstraction, mais je suis toujours étonnée de voir des bonhommes pas contents. Des pas contents. Donc j'espère que c'est des erreurs, c'est des fausses manips, parce que sinon je comprends pas. Si vous êtes pas contents, vous passez votre chemin. Vous savez que j'ai toujours du mal. J'ai toujours du mal avec ça. Je préfère quelqu'un qui me dise un commentaire, qui me dise, bah non, ton cours c'était de la merde. Bah après, il faudra le justifier, parce que j'ai les arguments pour montrer que mon cours était bien. Que de mettre des smileys pas contents, ça c'est un truc... Je fais abstraction, mais tous les jours j'en vois, et je comprends pas. Bon après, vous avez l'habitude, vous avez l'habitude, je sais que je suis hyper sensible. Mais parce que je donne mon corps et mon âme, et je me tue avec vous. Et je réfléchis à vous, de faire des cours toujours le mieux pour vous. Et pour que vous gagnez en condition physique, que voilà, de voir des smileys pas contents, bah non, ça me saoule. Ça me saoule. J'ai juste envie de dire, si vous êtes pas contents, vous passez votre route. Voilà. Mais je connais très bien mon métier. Non, j'ai dit que je me suis... Non, j'ai dit. On a... Ça arrive au moins une fois par semaine, hein. Allez. Merci Flo. Nikos, Flo, c'était très sympa. Bah super. C'était parfait en 30 minutes. Et bah super. Rarement courageuse le vendredi soir, mais c'est la seconde fois, et je me lance. Et c'était top. Oui, Estelle ! Je suis trop contente. Et je trouve qu'un cours comme ça, un vendredi soir, quand vous avez vraiment toute la fatigue de la semaine, et bah franchement, ça passe nickel. Et vraiment, je vous promets, en 30 minutes, on bosse. Là, je vous l'ai dit, les cours qui ne servent à rien, c'est les cours que vous pouvez voir sur YouTube, tous ces influenceurs, là, tous ces youtubeurs, plutôt, qui donnent des cours en 10 minutes. 10 minutes pour perdre du gras ! 10 minutes pour dessiner ses abdos ! 10 minutes ! C'est toujours des titres, c'est toujours 10 minutes. Sachez qu'en fait, la moyenne, quand on... Je vous dis vraiment les coulisses, maintenant que je fais partie du YouTube, la moyenne de durée de vision des gens, c'est à peu près 8 minutes. Donc, en fait, les YouTubers, pour gagner encore plus d'argent, et bah, ils font des vidéos de 8 minutes ! Comme ça, ça veut dire que les gens, ils regardent leurs vidéos en entier. Et plus votre vidéo est vue en entier, plus ça rapporte des sous. Voilà, c'est juste du marketing, ils en ont rien à faire de... Enfin, je suis triste, mais ils en ont rien à faire de vous, ils ne pensent pas à votre bien-être, ils ne pensent pas à votre physique. Voilà, c'est juste du marketing pour gagner des sous. Voilà. Donc, moi, je m'en fiche, je m'en pensais que je vous fais des vidéos longues, je sais que c'est un cours, un vrai cours de A à Z, qui donnera des résultats. Voilà. Donc, minimum, par contre, c'est 30 minutes. Voilà. Abandonnez les 10 minutes. Abandonnez les 10 minutes. Non. Le seul truc qui est bien, et ça, je vous l'ai déjà fait, c'est les abdos. Car les abdos, ça ne sert à rien de s'acharner, ça ne sert à rien de faire une séance de 30 minutes, ou de 45 minutes, ou d'une heure. Ça ne sert à rien du tout. 15 minutes d'abdos, c'est suffisant. Mais par contre, moi, mon titre, c'est 15 minutes pour travailler ses abdos. Ce n'est pas 15 minutes pour dessiner ses abdos, ou pour avoir les tablettes de chocolat, ou pour avoir le six-pack. Mais non, parce qu'il faut plus de 15 minutes, et en plus, il faut une bonne alimentation. Ah, voilà. Donc, méfiez-vous de ces titres racoleurs. J'ai toujours... Les épaules piques, ça fait tellement du bien. Bonne soirée, see you tomorrow. Oui, demain, on se retrouve pour le stretch. Merci Flo, c'était sympa, rapide, efficace, et toujours cette impression de mieux être après. Eh oui, et ça, ça n'a pas de prix. Ouais. L'endorphine, ça fait tout. Voilà, ça fait tout. Je dis, le plus dur, c'est de se motiver. Donc, je sais que le petit démon, il prend beaucoup de place, surtout en fin de journée. Vous êtes fatigué. Et le petit démon, il dit, reste sur ton canapé, t'as la flemme. Non, franchement, non, non, non. 30 minutes, 30 minutes, vraiment, vous n'avez pas d'excuses. Ne me dites pas toutes les excuses du monde. Parce que quand on veut vraiment, on peut. Il faut juste, du coup, raccourcir. Peut-être un peu moins de temps, vous allez vous passer du temps devant la télé, parce que la télé, c'est totalement inutile. Prenez du temps pour vous. Ou peut-être prenez un peu moins de temps, vous allez peut-être sous la douche. Comme ça, en plus, vous penserez à la planète. Non, ou peut-être vous allez vous réveiller plus tôt. Ou peut-être vous allez vous coucher plus tard. Voilà. Il y a toujours des solutions. Mais 30 minutes, 2 à 3 fois par semaine, c'est totalement jouable. Donc vraiment, si vous voulez des résultats, c'est la régularité. La régularité. Mais, on commence tranquille, on ne s'enflamme pas. J'ai dit 2 à 3 fois par semaine. Et ça peut même, quand on est débutant de chez débutant, ça peut même être une fois par semaine. Parce que, sachez que le corps va être une courbature géante. Et du coup, on met du temps à s'en remettre. Donc, commencez tranquille, mais sûrement, plutôt de commencer tous les jours. Tous les jours. 7 jours. Parce que, vous le faites tous. Tous, 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 tous. Combien ? Quand les salles étaient ouvertes, on voyait les nouveaux adhérents. On les voyait tous les jours au début. Ouais, je viens de m'inscrire. Je viens de m'inscrire. Voilà. On les voit tous les jours. Et au bout de 3 semaines, 2 semaines et demie, on ne les voit plus. Parce qu'ils sont juste dégoûtés. Voilà. Et donc, le but, ce n'est pas d'être dégoûté. Le but, c'est de prendre du plaisir. Voilà. De prendre du plaisir dans ce que vous faites. Voilà. Et quand on est une courbature géante et quand on est fatigué, on n'a plus de plaisir. Ouais. Donc, c'est pour ça. 2-3 fois par semaine, 30 minutes, c'est très bien. Voilà. C'est vraiment... Je crois que chaque soir, il y a toujours une morale à la fin des vidéos. D'ailleurs, j'espère que vous regardez la fin des vidéos. Et voilà, c'est ouais. Il vaut mieux 30 minutes sûrement que 1 heure. Mal fait. Voilà. Trop bien le format 3... Eh bien, on le fera. Simple, efficace, avec un petit grimpeur à la fin. J'ai réussi. Je me suis habillée exactement à l'inverse de toi. Ah, trop bien ! J'avais envie de mettre du rouge et sachez que du coup, c'est une nouvelle tenue Ocean's Apart. Je crois que ça va être ma tenue préférée. Je crois que je vais la saigner jusqu'au bout. Et si vous voulez commander, je mets un code demain. Ça, je reçois de nombreux messages. Flo, est-ce que t'as un code ? Sachez que j'en mets 3 fois par an. J'en mets 3 par an. Donc, s'il vous plaît, attendez mes codes avant de commander. Il y a toujours des réductions et du coup, c'est dommage de payer plein pot alors que moi, je mets des codes 3 fois par an. Oh, punaise. Par mois. Donc, le code arrive demain. Arrive demain. Bon, bref. Donc, par contre, petit focus, celle-ci, c'est maintien léger. Genre, ne me faites pas un tabata avec celle-ci. Là, vraiment, pour les body scut, pour les calf, pour les stretch, c'est super. Mais s'il y a beaucoup de sauts, non. Elle est juste... Elle est juste... Elle est juste superbe. Elle est juste superbe pour les cours tranquilles. Voilà. Bon, c'était la petite plume. Non, mais c'est bien de le dire parce que les brassières, c'est important. Et du coup, j'en reparle. Les brassières, c'est très important. Et là, vraiment, je vous l'ai dit, la semaine prochaine, je ne travaille pas. Et vraiment, moi, je vais vous montrer toutes les brassières que je mets et c'est trop important. C'est trop important de zapper cette case. Je vous l'avais déjà dit une fois dans une fin d'une vidéo. C'est trop important. Il faut avoir une bonne brassière. Je me dis, là, c'est vraiment cette brassière. bouge, bouge, bouge. Je suis désolée, c'est pour les filles. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment une brassière où vous sentez que vous êtes soutenus et que vous pouvez sauter et que vous êtes libres. Voilà. Donc, je vous ferai une longue story et j'ai même pensé, je pense que je ferai un IGTV. Comme ça, vous verrez la vidéo et je pourrai en parler longuement. Voilà. Alors, tuc, 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 tuc. Bah, super. Bah, écoutez. Oui. Non, non. Oui, j'ai dit, on ne regarde pas les rigolos. C'est les gens qui ne m'apprécient pas. Il doit en avoir, mais c'est les gens qui sont tristes dans leur vie. Mais ça, du coup, on ne s'intéresse pas à eux. Ouais, Kamal. Oui, bah oui, 10 minutes. 10 minutes. Ça, c'est un truc qui m'avait toujours choquée. C'était... Oh, c'était 10 minutes pour éliminer un McDo. Mais je crois que je vous l'avais déjà raconté. C'est important un YouTuber que j'adore, que je suis, qui me fait beaucoup rire, que je suis depuis très longtemps. Mais non, en 10 minutes, on n'élimine pas un McDo. Vous savez que c'est... Et voilà, quand on m'appelle en direct, ça coupe. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et voilà. Et voilà. Bah, écoutez. Sur ce, je vous libère avant 20h. Profitez de votre vendredi soir. Profitez. C'est l'apéro. Et voilà. Et je vous retrouve demain à 10h pour un petit cours de stretch. Voilà, on va se réveiller en douceur. Donc je compte sur vous demain 10h. Allez ma team, merci à tous. Je suis fière de vous. On continue. On continue. Et je vous retrouve... Je mettrai le programme de la semaine prochaine dimanche car lundi, il n'y a pas de live et la semaine prochaine, les lives sont le matin. On retrouve le format 11h. Donc vous êtes prévenus. Donc la team du soir, je pense que ça sera en replay pour vous. Et la team du matin, on reprend les lives. Ok ? Bon allez, je vous fais des bisous mais je vous mets le programme de toute façon dimanche. Allez, plein de bisous ma team. Bisous ! Sous-titrage ST' 501